La journée est magnifique, 4 victoires, il n'y a pas eu que Blue Dragon, il y a aussi eu Solway et Epicea. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces trois-là ? Epicea avait déjà un bon niveau à 4 ans l'année dernière, il a malheureusement eu un petit souci de jambes quand il a fait sa rentrée au mois de septembre l'année dernière, et on était obligés de l'arrêter à cause de ses problèmes de jambes. Et là, le choc était vraiment revenu en forme, et j'aurais été déçu de ne pas être en premier avec aujourd'hui. Et puis c'est un choc qui est brave, qui saute bien, et voilà quoi. Et en ce qui concerne Solway, il m'a déçu à l'automne en steeple, il s'est fait peur la première fois, il est tombé à la double barrière, enfin il a piqué du nez à la double barrière, et depuis je n'arrive pas à le retrouver, je suis à la première sur de lui sur le steeple, et c'est pour ça que j'ai voulu aujourd'hui changer de jockey et de discipline, et puis ça a apporté ses fruits, parce que l'année dernière il avait gagné le chalet, qui est d'une bonne course, d'une bonne façon, et c'est un bon. Vous avez la plupart de vos chevaux qui ont gagné de bout en bout à la manière d'effort, est-ce que c'est une marque de fabrique de la maison, ou il se trouve que ça s'avère comme... Non, et puis ça c'est un choc qui n'est pas compliqué, mais il est venu en progression, gentiment prendre la tête, sans vraiment être énervé. Solway c'est un choc qui a un grand braquet, qui abat beaucoup de terrain, et il n'y a pas de raison de le monter derrière, il tire pas, il est aussi bien devant, la place à Hauteuil c'est la meilleure place devant, quand il tire pas. Et puis Blue Dragon, on n'a pas tellement le choix, et puis State-Nem non plus, on subit un peu, parce qu'ils sont pressés, ils ont du gaz, mais bon, c'est pas grave, on essaie de gérer le gaz. Vous faites une journée magnifique, qu'est-ce qu'on ressent après une telle intensité de victoire ? Bah, on ressent déjà un soulagement, que nos choses sont bien arrivées, en forme, les jockeys aussi, que toutes mes équipes, aussi bien en province qu'à Maison Lafitte, ont super bien travaillé, et je les félicite encore une fois, c'est vraiment le plaisir d'avoir du bon travail accompli, les résultats sont là, et ça fait vraiment plaisir. Quand on entraîne et qu'on ne gagne pas de course, c'est pas facile à vivre. Voilà, et je pense que, voilà, bon, je dis ça comme ça. Et encore une chose aussi, qui me fait plaisir, c'est que les 4 courses que j'ai gagnées aujourd'hui, c'est 4 courses avec des étalons que j'ai lancées en France. Vous pouvez nous rappeler leur nom ? Bah, Califet, qui a gagné 3 courses aujourd'hui, et Alnamix, qui a gagné la dernière, là, tout à l'heure. Donc, bravo, c'est une victoire 100% Guy Chérel, alors. Ouais, un peu, ouais. Mais, bon, voilà, j'aime bien l'élevage aussi, j'aime tout ça, et je me fais plaisir dans mon métier. Merci Guy. De rien. De plaisir.